Musique Il vous est certainement déjà arrivé de trouver de bonnes excuses pour constamment remettre au lendemain des tâches que vous aviez à accomplir le jour même, aussi bien à la maison que dans vos tâches professionnelles. Vous vous étiez dit, il n'y a pas le feu à la demeure, je le ferai demain, mais vous en avez subi les conséquences. Cela s'appelle la procrastination. Procrastiner, c'est donc le fait de constamment remettre à plus tard des tâches qu'on peut accomplir tout de suite et maintenant. Beaucoup de personnes baignent malheureusement dans cette mauvaise habitude et en subissent ainsi les conséquences aussi bien pour eux-mêmes que pour leur entourage. Vous devez absolument changer. Comment arrêter définitivement de procrastiner? Voici quatre conseils qui vous donneront la victoire. Première chose, évidemment, décidez de changer. Réalisez que cette habitude n'est pas à votre avantage et abandonnez-la. Point deux, organisez-vous. Établissez par exemple une to-do list en mettant en priorité les tâches urgentes à accomplir tout de suite. Et accomplissez-les. Point trois, éloignez-vous des sources de distraction qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses dans notre époque. Téléphone, e-mail, réseaux sociaux, etc. Vous devez trouver des moments où tout cela est coupé pour vous permettre de vous concentrer afin d'accomplir vos tâches urgentes. Point quatre, si vous échouez, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Mais si vous réussissez, prenez le temps de vous récompenser et surtout, incluez des pauses dans votre fonctionnement. Cela vous donnera de l'air et vous donnera aussi la victoire sur la procrastination. Débou, e-roïne, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada